Salut c'est Sondé, alors jouer l'NBA sera-t-il le nouveau MVP ? C'est ce que laissent penser plusieurs votants de la NBA, notamment Stephen Smith qui a déclaré lors d'une émission de télévision qu'il avait voté pour celui-ci. Dans tous les cas, il fait partie selon tous les classements des trois premiers favoris. Bien entendu, les résultats ne seront pas connus avant la fin des finales NBA, si je l'ai dit avant la fin du mois de juin. C'est qui est sûr, c'est qu'il a connu sa meilleure année sportive. Alors je propose qu'on s'intéresse dans cette nouvelle vidéo à cette success story. Comment il en est arrivé là ? Qu'est-ce qui l'a motivé à atteindre ce niveau de performance ? Et je propose ensuite de te donner les secrets de cette réussite phénoménale. Bienvenue sur ma chaîne, ici on parle d'éducation, d'entrepreneuriat, de développement, de mindset, de motivation. Bref, tous ces éléments là qui peuvent t'amener à atteindre tes accomplissements. Donc si ce sont des sujets qui t'intéressent, tu peux envisager de t'abonner à cette chaîne. N'oublie pas d'activer la cloche de notification. Et voilà, ça me ferait très plaisir que tu mets également un j'aime à cette vidéo. Ça permet notamment à YouTube de référencer celle-ci. Et par là, tu me témoins de ton soutien, bien entendu. Alors il y a deux semaines, jouer l'Ambib devenait le meilleur marqueur de la NBA. Ce qui fait de lui le premier non-américain à avoir ce titre et le deuxième pivot après Shaquille O'Neal dans l'histoire de la NBA également à avoir ce titre. Et également, il est devenu le meilleur marqueur en termes de points par minute 0,98 devant Michael Jordan 0,96. En plus de ces statistiques, jouer l'Ambib a vraiment eu sa meilleure saison en NBA. C'est-à-dire qu'il n'a jamais fait autant de passes, il n'a jamais été un leader sur le terrain, il n'a jamais été autant polyvalent. Donc c'est simplement incroyable la saison qu'il a eue. Et également parmi ces statistiques, ça ajoute le fait qu'il l'année dernière, il était deuxième au classement MVP. Donc toutes ces statistiques en fait le mettent en tête du moins parmi les trois gagnants en ce qui concerne le titre de MVP de la saison. Donc ce serait presque logique, on va dire, s'il gagnait le titre de MVP. Donc pour comprendre cette success story, pour comprendre comment jouer l'Ambib est parti du Cameroun, quelqu'un qui a commencé à jouer au basket à 15 ans, très tard, ça c'est déjà très tard pour ceux qui s'intéressent au sport, arrive aujourd'hui à ce niveau de performance dans un sport aussi compétitif que le basketball. Je vous propose de nous intéresser d'abord à son histoire. Jouer l'Ambib est né à Yaoundé au Cameroun. Et ce n'est qu'à 15 ans en regardant la finale des NBA qui s'intéressent à ce sport, notamment avec le légendaire Kobe Bryant qui est aujourd'hui décédé. Mais c'est l'un des meilleurs basketeurs qui a certainement laissé sa marque dans l'histoire de ce sport. Alors ce sont des figures comme ça qui ont inspiré Joel Embiid qui décident de s'intéresser à ce sport. Et heureusement pour lui, un autre Camerounais, déjà joueur de la NBA et au Cameroun, pour détecter des talents qui peuvent éventuellement faire émerger aux Etats-Unis, les faire aller là-bas et qui sait un jour rejoindre la cour des grands qu'est la NBA. Donc ce Camerounais-là, il s'appelle Mbam Mouté. Alors Mbam Mouté, c'est un joueur qui est depuis longtemps dans la NBA, qui a lancé une association au Cameroun qui permet de détecter du talent et les donner une chance un jour de pouvoir rejoindre les Etats-Unis pour pouvoir, voilà, comme ça, se développer et avoir, qui sait, une carrière professionnelle. Alors Joel Embiid fait partie de ces gens-là qui ont été rapidement détectés par Luc Mbam Mouté. Donc il décide donc de faire le maximum pour que Joel Embiid rejoigne les Etats-Unis pour comme ça développer son talent. Et il faisait déjà partie comme ça au Cameroun des plus talentueux dans ce domaine. Et c'est ainsi qu'il rejoint un an plus tard le Monteverde qui est un collège américain qui lui permettra de se développer dans cette discipline qu'est le basket. Malgré le fait que son père a eu beaucoup de réticences à laisser son enfant de 16 ans aller aux Etats-Unis dans un pays là où il n'avait pas de famille, il n'avait pas d'amis, il ne connaissait personne, donc il est dans un monde totalement différent. Et pour ceux qui ont eu à quitter l'Afrique et venus en Europe, en Occident, ils savent combien ça peut être désorientant quand tu arrives dans un système qui est totalement nouveau pour toi avec une des mentalités totalement différente, une manière de vivre totalement différente. Donc pour lui, c'était un choc en plus à son adolescence. Il doit vivre dans un internat et là encore, c'est encore plus grave. Mais cela en fait a cultivé son caractère. Lors de sa première année dans son collège, les choses ne sont vraiment pas bien passées pour Joel parce qu'il se faisait moquer par ses camarades. À part dunker, il ne savait rien faire d'autre. Donc c'était vraiment difficile pour lui d'essuyer autant de moqueries. Il dit qu'il a même failli abandonner à ce moment de sa vie là et qu'un jour en rentrant chez lui comme ça, il était au bout de l'abandon. Mais l'esprit compétitif a pris le dessus. Il a donc décidé de taper sur YouTube parce qu'il a dit que si vous voulez apprendre, il fallait apprendre de ceux qui savent moins bien jouer au basket. Donc il a donc tapé sur YouTube, tireur blanc pour comme ça apprendre à tirer mieux au basketball. Et c'est ainsi qu'a continué son apprentissage. Mais malheureusement pour lui, les choses ne se sont pas bien passées. Il a dû quitter ce collège pour rejoindre un petit lycée là où il pouvait notamment espérer avoir plus de temps de jeu pour qu'il s'est un jour fouler l'accord des grands. Et les choses se sont plutôt bien passées pour lui dans ce lycée là parce qu'il a fait une plutôt bonne saison où il s'en s'est sorti avec une moyenne de 3 points et 8 rebonds par match. Ce qui lui a permis de frapper au regard des organisateurs d'un programme de Kansas. Il a donc pu rejoindre ce programme là où il a pu finir avec une moyenne de 14 points et 8 rebonds. Ce qui était encore beaucoup mieux et qui l'ouvrait davantage les portes de la NBA. Mais malheureusement pour lui, à cause d'une blessure, il ne peut pas participer à la post-saison. Il est donc comme ça en convalescence et son rêve s'éloigne de plus en plus de lui si on va dire comme ça entre guillemets. Mais heureusement pour lui, ses performances ont parlé pour lui parce qu'il se fait quand même sélectionner dans les drafts par le manager Sam Linsky. Et vous imaginez sans doute que pour lui être sélectionné parmi les drafts, c'est déjà un exploit pour lui dedans puisqu'il a commencé à jouer au basket à 15 ans. Donc c'est un exploit. Parce que 5 ans plus tôt, il touchait sa première balle de basket et aujourd'hui il est sélectionné à la NBA dans l'équipe de Philadelphie. C'est incroyable. Mais malheureusement pour lui, il est blessé. Il ne manquera pas un an mais deux ans de NBA. Ce qui est pour un sportif de haut niveau vraiment, vraiment pénible parce que quand tu te blesses deux ans pour revenir au haut niveau, c'est difficile. Et un deuxième coup du destin, il va perdre son petit frère ce qui fut extrêmement terrible pour lui. Il va dire qu'il était à deux doigts d'abandonner le basketball et retrouver sa famille au Cameroun parce que c'était vraiment, vraiment, vraiment très difficile à ce moment-là. J'imagine tout ce par quoi il est passé, ta solitude, les difficultés, toute cette chose, la frustration de ne pas être bon, les blessures, tout ça, ça a dû faire naître en lui l'envie de tout abandonner et de rentrer au Cameroun. Et sa mère va même dire qu'il est allé jusqu'à voir l'entraîneur pour demander son passeport. Je ne sais pas comment ça se passe dans les passeports. Certainement comme il était à l'internat, il ne gardait pas son passeport mais c'était vraiment terrible pour lui. Mais dans tout ça, il n'a pas abandonné. Il revient finalement deux ans plus tard sur le terrain de la NBA, c'est-à-dire le 26 octobre 2016, après six ans d'attente, six ans de patience, six ans où il a fallu croire en ses rêves, six ans où il a fallu se donner les moyens d'y arriver. Il est enfin là. Il joue la première saison, il fait une plutôt bonne saison où il finit avec 28 points en moyenne et 8 rebonds. Ce qui est déjà bon malgré son temps de jeu, qui n'est pas encore ça. Et il continue à apprendre, il continue à progresser. Notamment, il a une idée dans sa vie, quelqu'un à qui on le compare très souvent, Hakim Olajuwon. Son coach de l'époque au Cameroun l'avait donné des vidéos de ce grand basketeur, cette légende du basket. Et il regarde là pour apprendre les mouvements, pour copier. Parce que l'un des secrets de la réussite, c'est de copier parfois ce qui se performe dans le domaine dans lequel on veut aller. Ce n'est pas toujours de venir avec quelque chose de nouveau. non, mais c'est d'apprendre à copier plusieurs, même dans le domaine, qui ont émergé, ont toujours copié les gens qui étaient avec avant d'apporter leurs touches. Comme ça qu'il a continué de progresser en marche. Mais en 2019, on se souvient un troisième échec dans sa vie, se fait malheureusement éliminer par les Raptors. Il faut dire qu'il n'avait jamais été aussi proche de son rêve de remporter les championnats de NBA. Il le vit très difficilement, mais on sait tous que dans la vie d'Echampagne, il faut toujours se relever des défaites. Et il a bien retenu la leçon, mais il a bien appris la leçon, s'il faut le dire ainsi. Donc, il se relève. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, il a fait sa meilleure saison à NBA. Il a été incroyable. Ils sont qualifiés pour les playoffs. Et voilà. C'est très certainement avec beaucoup plus de détermination et d'envie qu'il va jouer les playoffs et les finales des NBA. Et qui sait peut-être qu'il deviendra MVP cette saison. C'est tout ce qu'on le souhaite dans tous les cas. C'est qu'il faut noter ici que c'est cette croissance figurante, cette manière de se hisser au plus haut niveau étant venu de si bas. Et n'ayant touché le basket qu'a 15 ans, il se retrouve aujourd'hui en 2022, 13 ans plus tard au sommet du basketball mondial. Donc, moi, j'aimerais te parler dans cette vidéo. Et j'aimerais te donner comme ça les secrets de sa réussite. Parce que c'est bien beau de s'intéresser à des success stories. Mais comme on a l'habitude de le dire, les génies laissent des indices. Donc, c'est qui est sûr, pendant son parcours, il a laissé plein d'indices que je me propose d'analyser avec toi dans cette chaîne. Pour que toi aussi, peu importe où est-ce que tu te trouves en ce moment, tu puisses atteindre un niveau de réussite extraordinaire. Alors, intéressons-nous comme ça aux 5 secrets de la réussite de Joël Mbib. Alors, ça va être très, très rapide. Et je me propose de te donner ici, comme ça, ces secrets-là, afin de te donner davantage de motivation, d'envie d'y arriver. C'est que si tu as peut-être déjà l'envie, mais ces points dont je vais aborder maintenant, crois-moi, ça va vraiment te booster davantage. Alors, il y a une chose sur Joël Mbib, que tu dois savoir, c'est qu'il avait un talent. C'est celui de jouer au basketball. Bien qu'il ait commencé par le handball, et on le voyait plus dans sa famille avec une carrière de handballeur professionnel en Europe, mais son vrai talent, c'était le basket. C'était ça que Dieu l'avait donné comme don, comme talent, comme compétence. Et certainement, toi aussi, tu as un don, tu as un talent, tu as une compétence que tu sais très bien performer, mais le talent ne suffit pas. Regarde, au Cameroun, il était certainement le plus talentueux parmi ceux qui ont été présélectionnés pour aller aux Etats-Unis. Il était certainement le plus talentueux. Regarde ce qui s'est passé quand il est arrivé dans son premier collège à Monteverde. Il s'est fait moquer par ses camarades. Parce que la seule chose qu'il savait faire, c'était dunker. Il ne savait pas jouer au basket. Et pourtant, dans un milieu où l'activité est moins pratiquée, il est le meilleur. Certainement, tu es dans un domaine d'aujourd'hui, tu crois que tu es le meilleur. Tu te prends la tête. Non, il faut travailler. Continue de travailler. Tu dois voir plus loin que là où tu te trouves actuellement. Parce que c'est ainsi que tu vas vraiment faire de l'impact. Le talent ne suffit pas. Il faut travailler. Lui-même, il le dit. Work, work, work. Travaille, travaille, travaille. Même si tu es talentueux, continue de travailler. Parce qu'il y a bien plus devant que tu l'imagines. Alors, la deuxième chose que j'aimerais partager avec toi est des objectifs. Ce sont les objectifs qui vont te faire garder ce mindset-là du champion. Ce sont des objectifs qui vont te conduire vers la victoire que tu veux. Ce sont les objectifs qui vont te conduire vers le but que tu t'es fixé. Ce sont les objectifs qui vont garder ton mindset focus. C'est ça. Et des objectifs. Les objectifs ont la capacité de te réveiller et de te donner du travail. De te réveiller et de te donner du croire. De te réveiller et de te donner de voir que c'est possible. C'est ça avoir des objectifs. Ce n'est pas de se souhaiter quelque chose. Non. Mais c'est réellement être focus. Focus sur ce que tu veux atteindre. Sur là où tu veux arriver. C'est ainsi que tu fais de l'impact. Tu peux le voir dans sa vie. Il avait des objectifs. Son objectif, quand il est arrivé aux Etats-Unis, son objectif, ce n'était plus de rancé au Cameroun. Non. Certainement, il a eu envie de rentrer. Il a été brisé intérieurement à cause des tragédies qu'il a subies, à cause des blessures, à cause de la perte de son petit frère. Mais il ne l'a pas abandonné. Bien qu'il ait eu envie d'abandonner, il ne l'a pas fait. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait ? Parce qu'il savait au plus profond de lui que quand tu viens d'Afrique, tu ne viens pas là pour baisser les bras. Tu viens là pour bosser, pour donner le meilleur de toi et pour réussir. Il avait des objectifs. Jouer dans la cour des grands. Et il l'a fait. Il a joué dans la cour des grands. Aujourd'hui, son équipe fait partie des trois premiers de la conférence Est. Ils sont qualifiés pour les playoffs. C'est ainsi que tu fais en fait de l'impact en ayant des objectifs clairs et précis. Et la troisième chose que j'aimerais partager avec toi dans cette vidéo, c'est la patience. C'est quelque chose qui n'est pas très souvent mis en avant. la patience. Parce que très souvent, on arrive parfois à un moment où la vie nous amène au bout. Mais quand tu cultives la patience, on t'a toujours dit que tu étais talentueux. C'est vrai. On t'a toujours attribué des choses. C'est vrai. Tu travailles dur. C'est vrai. Mais parfois, tu as l'impression que les résultats ne suivent pas. Sois patient. Quand tu es patient, tu vas voir les choses venir de même. Être patient ne signifie pas que tu es dans une lassitude. Non. Mais c'est d'être dans une attitude de travailleur et de visionnaire. tu es patient. Il a été patient dans sa vie. Il a compris le rôle en fait de la patience dans la vie de tout homme. Comprend le rôle de la patience dans le processus. Elle a été choisie dans les drafts. On l'a appelé le processus. Le process, le process en anglais. On l'a appelé le processus. Donc c'est-à-dire que celui qui l'a pré-sélectionné voyait déjà en lui un processus. Donc, et qui parle de processus parle de patience parce que ça signifie qu'il y a quelque chose qui va prendre un peu de temps. Mais en 13 ans, il l'a fait. La quatrième chose que je vais partager avec toi dans cette vidéo. La quatrième chose. Le quatrième élément de sa réussite. Ne jamais abandonner. N'abandonne jamais. Tu peux peut-être avoir des moments où c'est difficile. Où tu as l'impression que tu n'y arriveras pas. Même autour de toi, les gens te disent te disent que tu n'y arriveras pas. Mais continue de croire. N'abandonne jamais. Il aurait pu abandonner. Il a vécu des éléments tragiques qui lui ont conduits au bord de l'abandon. À deux doigts d'abandonner, il dit dans plusieurs interviews. Mais il a continué à croire. Donc continue de croire. N'abandonne pas. Tu es plus proche de ton succès que tu ne l'imagines. Et la dernière chose que j'aimerais partager avec toi, très souvent, quand on a des rêves, on a des envies, on veut atteindre des objectifs. On travaille dur. On se donne les moyens d'y arriver. Il nous manque souvent une chose en permanence dès que reconnaissons le jour le jour. Vous allez voir des gens qui passent une journée où 99% des choses se sont bien passées. Mais une seule chose s'est mal passée. Ils se focalisent sur la seule chose qui s'est mal passée. Et c'est comme ça qu'ils ont pire leur situation. Sois toujours reconnaissant. Peu importe si l'autre je te trouve c'est difficile. Mais si tu es reconnaissant et tu sais que tu as atteint un certain niveau dans ton processus, alors tu verras que ce sera plus facile pour toi d'être conditionné à franchir les marches étape par étape. et c'est comme ça que tu arriveras. Alors c'était ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo tu l'as aimée. Je t'invite comme ça à t'abonner, à liker et à la partager afin que tu comme ça inspires davantage des gens autour de toi. Et voilà. On se dit comme ça rendez-vous dans une très prochaine vidéo. Je te souhaite bon courage. Ciao.